Ce n'est pas très convivial. Ça ne crée pas beaucoup de courrier. J'ai vu une téléplace avec nous, donc... On a les élèves au tout bout, donc ils parlent, ils parlent, ils reviennent. Elles ne peuvent plus travailler, elles ne peuvent plus assurer. Dites-le, les filles, on en a marre. Je vous passe de votre temps. ... On est là à Grenoble, parce qu'à la fois, vous le savez, on va aller à Saint-Hilaire-du-Touvé tout à l'heure, parce que la montagne est victime très largement du réchauffement climatique. On a vu des coulées de boue qui remettent en cause des infrastructures. On sait qu'il y a tout un modèle économique à réinventer sur la montagne. Moi, je suis aussi à Grenoble, parce que Grenoble va être célébrée comme capitale verte de l'Union Européenne, qui montre que, quand les écologistes gouvernent, non seulement ils tiennent leurs engagements, mais ils deviennent exemplaires, y compris à l'échelle de l'Europe, pour favoriser les énergies renouvelables, une mobilité douce, l'alimentation bio, par exemple. ... C'est une raison qui fait de la honte, de venir soutenir comme ça les syndicats, les manifestants pour cette journée de grève. Il est évident qu'à partir du moment où il y avait une telle mobilisation de la société pour protéger l'école, arriver au fond à vivre, à traverser cette épreuve très lourde de la pandémie dans les meilleures conditions et dans des conditions bien plus favorables que celles offertes par Emmanuel Macron et son gouvernement, c'est important. Il nous faut aujourd'hui un ministre qui peut rétablir le dialogue avec la communauté éducative, avec les parents d'élèves, et puis surtout un ministre qui a envie d'améliorer les conditions traversées de la pandémie. On voit que Jean-Michel Blanquer s'occupe de plein d'autres choses que d'éducation aujourd'hui, et ça, c'est profondément scandaleux pour l'ensemble des personnes qui s'intéressent à l'éducation.